Bien le bonsoir messieurs dames ! Il y a un an, avec Amixem, on a réalisé une récolte de dons avec vous. On a dépassé les 75 000 euros et aujourd'hui, on va sur le terrain pour voir les actions réalisées par l'association Enfants du Désert. Pour ceux qui s'en souviennent, il y avait des récompenses à chaque palier atteint. Avec Maxime, on vous a offert une inscription pour le 4L Trophy. On l'avait promis ! Bonjour à tous ! Comment ça va ? Comment ça va aussi ? Vous allez bel et bien participer au 4L Trophy. On va vous soutenir et on va prendre en charge votre inscription et votre équipage. Bravo ! Merci, merci, merci ! Mais de rien. Avec voiture custom, flocage, la totale, on a tout pris en charge. Pas dégueulasse ! Deuxième palier fou qu'on a atteint, on a sélectionné parmi tous les donateurs un abonné pour nous rejoindre lors de ce voyage. C'est Florian et je crois qu'il n'est pas prêt. Je ne réalise pas encore ce qui m'est arrivé. Vous allez observer avec nous 10 opérations et toutes financées grâce à vos dons. Mais on ne s'arrête pas là. Vous allez le voir, on a encore plein de projets et les besoins sont énormes. On aimerait atteindre notre objectif de 100 000 euros. On y est presque ! Si vous le pouvez, faites un don en envoyant poule par SMS au 92 050. Nous commençons l'émission chez une première famille à plusieurs kilomètres de Merzouga en plein désert. Coucou loulou ! C'est une famille qui n'a presque rien pour vivre. Les parents élèvent comme ils peuvent leurs deux enfants. Malheureusement, le père est atteint d'un lourd handicap. Il a toujours été comme ça ? Il a du coin unique petit ? Comme ça, il a pampé. Il va manger auprès des touristes, des gens. C'est la seule ressource qu'il a, c'est ce que les gens l'utilisent. Le voisinage a déjà soutenu la famille en construisant cette maison avec un accès à l'eau et l'électricité. Mais ils ne peuvent pas tout financer. Notre objectif, leur fournir l'équipement pour vivre dans cette maison quasi vide. Petit moment shopping. Je cherche un vendeur depuis tout à l'heure. Regarde, ça peut être bien ça. C'est quoi ? Je crois que c'est pour ranger des légumes et des frilles. On est à la recherche d'un frigo adéquat. Il est pas mal celui-là. Ouais, très bien. Ça coûte combien ça, l'édition ? 4200. Ça fait combien un euro ? Ça fait 400 euros. Non, on n'a pas négocié ça. Et le bon prix, c'est quoi ? Là, ça va négocier là. La piste, c'est 100 dirhams. 100 dirhams, plein d'efforts. Bon, c'est bon. Le frigo, c'est dans la poche. On négocie pas pendant deux heures, tu me donnes le bon prix tout de suite. 300 dirhams. Pour les trois ? Non. Ça y a du pire que moi, là. C'est tellement dur de savoir si tu te fais déglinguer de 300% ou que de 200%. Direction le souk. Florian, t'as déjà fait le souk ou pas ? Bah, pas du tout. Alors, prépare-toi parce qu'on risque de souvent venir te voir, te proposer des trucs et tout. Let's go to the souk. Donc là, ici, derrière, on a une épicerie qui est en collaboration avec Enfants du Désert. Il y a plus de 350 enfants qui viennent ici. L'une des nécessités principales, c'est la nourriture. Donc, ils ont des carnets, en fait, où ils peuvent venir acheter la nourriture. Et en fait, c'est Enfants du Désert derrière qui va payer. Qu'est-ce que tu veux, Florian ? Qu'est-ce qui t'intéresse ? Qu'est-ce que tu vas ramener en souvenir ? Ok, on a fini notre petit shopping. La famille à l'intérieur ne sait pas encore ce qu'il attend. J'espère que ça va leur faire plaisir. On attend le camion. On va se transformer en Valérie d'Amido. On va tout installer dans la maison. Donc là, l'objectif, c'est de leur offrir une meilleure maison, un peu un canapé et un lit. Parce que pour le moment, vous l'avez vu, il n'y a rien. On va installer tout ça. Ça pète son poids. Il glisse, hein. Vas-y. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est bien. Les travaux, les travaux. Ça va être bien. Ta-da ! C'est bien ? Oh, oh, oh. Allez, on se lit. Bonsoir ! Oh, mon, mon, mon. Eh, tu ne fais pas d'efforts non plus, hein ? Ouais, c'est comme ça. Ça change, ouais, c'est ouf, on veut. Allez, maintenant. Je pense que ce soir, il va s'endormir avec une banane comme ça. Oh, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Beau canapé. Oui. Oui. Vous n'avez rien ici pour être assez. Ah, ça, ça se respire tout le monde. Deux euros par-ci, par-là. Quand tout le monde s'y met, on arrive à faire des trucs qui changent la vie des gens, vraiment, tu vois. Non, mais là, on les a bien des. Eh ! On se dit qu'on a tout, en fait, en France et qu'ici, ils n'ont pas grand-chose pour vivre et ce que vous apportez, c'est énorme. C'était vraiment une situation qu'on n'avait jamais vue tous les deux. C'était une famille qui n'avait vraiment rien et du coup, on a meublé toute leur maison. On sent vraiment que ça leur a fait plaisir, donc voilà, on a aidé. On voit, en fait, vraiment les actions des dons des gens sur le terrain, quoi. C'est vraiment concret. C'est pour ça que je trouve que cette asso, elle est cool parce que c'est une asso à échelle humaine qui vraiment fait des trucs concrets tout de suite avec les dons. L'association est vraiment bien reconnue. Il y a tout le monde qui passe qui dit « Eh, enfant du désert ! » « Enfant du désert ! » L'association intervient à tous les niveaux. Vous le verrez dans cette vidéo, que ce soit localisé ici pour une famille en détresse, une petite fille malade ou à plus grande échelle comme la construction d'école. Chacun de vos dons fait la différence. On est parti pour une deuxième journée. Deux opérations nous attendent. La première, on va tout simplement visiter une maison qu'on a achetée. Alors bien évidemment, elle n'est pas pour nous, mais pour une famille qui était dans le besoin, plusieurs femmes et enfants qui vivaient dans un garage, il fallait vraiment faire quelque chose pour eux. Et on va découvrir ça avec eux en même temps. Tu filmes ? C'est une nouvelle caméraman. Tu ouvres à 2.8 ? Ouais, c'est pas mal. J'ai bien compris son truc. C'est pas drôle ? C'est parti, on vous emmène, on va visiter la maison ensemble. Après le tragique décès du père, l'avenir de la famille était plus qu'incertain. Avec aucune autre solution, leur construire une maison était primordial. Alors bien sûr, la maison n'est pas finie. Mais on a pu voir à quel point c'était unique pour les enfants et la maman s'imaginant dans leur futur foyer. Pour le moment, ils n'ont ni sanitaire ni même cuisine. Ça devait changer. Ce projet va changer la vie de toute une famille. Les filles vont pouvoir grandir dans des conditions dignes et leur donner toutes les chances de réussir. T'imagines rien que ça, la gamine, tu la vois courir dans son garage en bas. Qu'est-ce que t'en penses à la maison ? Incroyable. Ça va leur changer la vie. Bon, il faut un peu imaginer maintenant. On peut réussir à se projeter. Mais là, on arrive avec la cuisine à se projeter, je trouve. Tout ça, cuisine. Là, on mettra le petit lavabo. Qu'est-ce que t'en penses ? Le lavabo. Bon, il y a encore un peu de travail. Hop là, regarde. Waouh ! La petite cuisine pour faire des tagines. J'aime bien les tagines. Tu m'en frappes ? Non. Ok, alors je viendrai manger ta tagine. Allez, voilà le lavabo qui sera ici. Tu me feras aussi des tagines ? C'est bien. Pour elle, ça doit faire tout bizarre. Ils sont dans leur petit garage, dans les bars, il y a une grande maison. Je pense qu'elle ne se rende pas compte. Et une fois que ça va être fini, avant d'avoir un espace de travail, c'est pour une fille dormir dans un garage, entre deux loisons. Vous allez dormir très facile de dormir ? Oui ! C'est bien parce que cette maison, elle est en ville, du coup, c'est vraiment connecté, tu vois, à tous les besoins qu'ils ont. C'est pas loin du souk. L'école qui est juste en place, ça va leur changer la vie. Là, ils vont avoir leur espace à eux, la cuisine, la chambre, même une terrasse pour profiter du soleil. Oh, oh, oh ! C'est plus grand que mon appart, hein. Ça fait longtemps que ça a commencé, quand même, les travaux, donc les amis sont en bas, ils sont dans un tout petit garage. Donc ils savent quand où il se passe quelque chose. Maison, ils devaient être méga impatients. Là, ça y est, ils découvrent ça. J'ai encore des travaux. Comment tu dis bien, déjà ? Musienne. Musienne ? Musienne ? Ok, très bien. Affaire conclue ! Maintenant, nous allons parler des autres missions de l'association Enfants du Désert, la santé des enfants. Beaucoup d'enfants dépendent malheureusement de l'association, comme la petite Fierdouce. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Elle le voit plus loin, ici ? Il y en a, il ne voit plus. Elle a déjà tout connu 5 000 fois. Il y en a, c'est mort. Et l'autre, on va essayer de le sauver avec la règle. Et si on ne fait rien, l'opération ? C'est un peu l'opération d'un autre changement. L'objectif de l'opération est d'implanter une valve qui va réguler la tension de l'œil. C'est cette tension qui fait gonfler l'œil et qui est à l'origine de la perte de vue. À l'heure actuelle, il est juste impossible d'effectuer cette opération pour la famille. L'intervention de l'association est indispensable. Le matériel médical un peu spécifique, en France, normalement, en tant que particulier, tu ne peux pas l'acheter. Et là, j'ai un ami qui bosse dans une clinique. Il m'a donné les contacts, il m'a dit dans le temps casso, tu peux l'acheter. Je l'ai reçue, j'ai pu la descendre là et le médecin attendait justement qu'on la reçoive pour programmer l'opération. Là, tu te dis, putain de vie, quand c'est un enfant, c'est toujours terrible. Tu te dis, mais il a rien demandé de moi, putain, putain, vous t'avez de la paix, quoi. C'est bizarre ! Au Maroc, dans les régions reculées, les enfants en situation de handicap sont très nombreux. Voici Fatima Zara qui, elle aussi, affronte des difficultés dans son quotidien. Elle ne peut presque rien manger comme nous. Uniquement des aliments transformés, impossibles à acheter là-bas. C'est un régime obligatoire pour sa survie. Si je ne suis pas là, elle ne mange que des fruits et légumes et juste un certain ramage par jour puisqu'elle n'a même pas le droit de manger fruits et légumes à volonté. Elle est très énervée, très instable, elle maigrit, forcément. Et pour la famille, c'est un casse-tête terrible. Cette enfant à l'année, pour qu'elle puisse avoir une vie pseudo normale, avoir une alimentation à peu près équilibrée, c'est 15 000 euros. Grâce au premier don qu'on a touché, elle a de quoi tenir jusqu'au mois d'octobre. Mais après, c'est de nouveau un nouveau combat. Il va falloir retrouver 15 000 euros pour assurer l'année à venir. Et ça va être un combat permanent de tous les ans. Le suivi médical dans ces régions est très compliqué. Les familles n'ont pas l'argent nécessaire, les hôpitaux peu accessibles. Il est souvent trop tard lorsque les problèmes surgissent. L'association intervient au quotidien pour éviter les catastrophes. Il y a quelques années, j'avais eu plein d'une femme. Elle accouche à la maison, elle en a un. Elle accouche du deuxième. Là, il y a un problème. Elle l'envoie à Chidia, à la couche du troisième dans l'ambulance. Elle ne savait pas qu'elle était trois. Pas de suite de grossesse. Et là, on a failli perdre tout le monde. Il y a trois enfants et la mère. Donc nous, on est intervenus dès la naissance. Et aujourd'hui, tu les vois les triplés. C'est des super beaux gosses. Très bien. Grâce à tout ce travail, nous pouvons observer de vrais miracles pour les familles. Je vais vous parler d'Adam. Il est atteint de la maladie de Charcot-Maritus qui le privait de ses jambes quelques mois seulement avant notre visite. Une opération a pu être effectuée après notre récolte qui permet désormais à Adam de marcher. C'est génial ! Attends ! Regarde-moi cette réussite ! Merci, merci beaucoup ZEF. Merci. Bon, on va faire une petite promenade avec Adam. Il faut savoir qu'il y a quelques mois à peine, ce n'était même pas possible. Mais ça, c'est aussi grâce à vous, grâce à vos dons que l'association a pu réaliser ça. C'est une petite promenade, messieurs ? Je vais visiter ? Je vous donne la main ? On va où, là ? Oui. Ok, bah nickel. On m'a déjà parlé de ce coin, c'est pas mal. Il a vraiment appris à prendre la pose. Un petit câble. Un petit câble. C'est moi mon plus beau cadeau, c'est ce que je veux remarcher. Bah là, en fait, on se rend compte que déjà, l'association, elle est réelle, elle est là et elle aide vraiment les familles. Elle intervient vraiment au plus proche des besoins que les familles ont. Ça, c'est hyper important parce que des fois, on donne des dons à des associations et on n'est pas sûr que ça ait vraiment un impact. Alors que là, on se rend vraiment compte que même 2 euros, ça peut changer beaucoup de choses. Ça, c'était magique de le voir et de le vivre. Au début, quand j'ai envoyé les 2 euros, je ne me suis pas dit que ça avait un tel impact. On s'est dit que c'est 2 euros, voilà, ça peut aider, admettons, à nourrir quelqu'un. Mais là, en fait, quand tu vois que peut-être que les 2 euros, ils ont été à une opération des yeux d'une petite fille ou l'opération d'un petit garçon qui lui a permis de remarcher 4 mois après, c'est là que c'est impressionnant qu'on peut faire beaucoup de choses. C'est aussi grâce à toi, ça paraît pas mal, mais juste à regarder les vidéos, à suivre un peu sur les réseaux, ça peut changer les choses. C'est sûr. Donc continuez, les gars. Il faut suivre Cyril Maxime, c'est pas le choix. Donc quand on a P, bon, voilà, il faut développer, donc là, c'est 2 voies 5 plus 2 voies 10. C'est trop loin pour moi, ça. Waouh, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ça. Waouh, le regard de ce qui vient débloquer. C'est pas mon carnet, mais je sais quoi le faire. Allez, je le fais. Il va s'alloper, mon école. Bienvenue dans notre école de Moktasfa. Elle est toujours là après toutes ces années. Elle n'a pas été abandonnée, bien évidemment. Des dizaines et des dizaines d'enfants ont pu venir ici, étudier. Ça fait toujours plaisir de revenir ici. On va vous montrer un petit peu tout ça. Ça te fait quoi de revenir après toutes ces années ? 5 ans. Ça te fait plaisir de revenir, on s'est un petit peu attaché à cette ambiance. Ouais. J'imagine pendant tout ce temps, toutes ces années, toutes ces vidéos, il y a toujours eu cette école, tout a fonctionné. Des dizaines et des dizaines d'enfants ont étudié juste ici. Il y en a encore là. On dirait que c'est des figurantes, parce qu'on est là, ils sont loin d'aller. Allez, utilisez les balançoires, les gars, utilisez les balançoires. Et en plus, ce qui est cool, c'est que là, j'ai demandé tous les enfants, ils viennent du village juste à côté, ils n'ont pas fait 50 km pour venir, tu vois. Quand tu vois où on est, peut-être que les gens ne réalisent pas, mais on est vraiment en plein milieu du désert, entre les montagnes. Les 4 saisons de la forêt. Non, ça par contre, c'est impressionnant. Ils vivent dans des températures qui ne sont pas les nôtres du tout. Et puis ils n'ont pas beaucoup d'ombre, parce qu'il y a très peu de végétation et donc très très peu d'ombre. Sachant que nous, on est à l'arrêt, eux, ils jouent au basket, les types. Par contre, il y a vraiment un truc qui est choquant. Je ne sais pas avec quoi vous faites vos maisons, les Marocains, mais c'est le clim naturel. Il y a 15 degrés d'écart entre là et là, alors que c'est ouvert. Oui, c'est vrai qu'il fait super non. Mais tu as l'impression que la pierre, elle a été récoltée dans une mine de glace, et génère du froid toute la journée. Toi, tu avais vu ça en vidéo ? Oui, avec le puits et tout, c'est trop cool. Alors, ça fait quoi de le voir en vrai ? On voit que c'est utile quoi, ça a été utilisé, et puis c'est beau, ça a tenu dans le temps en plus. Là, ils sont heureux d'avoir ce petit parc. On voit que la glace, elle est top. Ils ont de quoi faire. Alors malheureusement, il y a une complication, les palmiers sont un peu fanés. Vous le savez, on avait financé la construction d'un puits, et malheureusement, et bien, l'eau s'est tarie. Toutes les dames phréatiques, elles sont chargées en sel, du coup, elles ne servent plus à grand-chose. Sachant que ce n'était pas un puits pour l'eau potable. C'était un puits pour nourrir les plantes, mais genre en gros là, même les palmiers qui normalement vivent ici, c'est genre leur terre-terre, ils n'arrivent même plus à pousser ici parce que c'est trop sec et ça ne va pas s'arranger. Et ça commence à se propager un peu partout, dans ces zones super arides. Donc voilà, il était juste ici, et malheureusement, pour le moment, il ne le sert plus. Non, actuellement, ça fait deux ans qu'on a arrêté les forages de puits parce que la sécheresse est tellement présente, on ne trouve plus d'eau. Nous, quand on commence à forer, à voir la certitude du résultat. On ne laisse pas tomber, on a d'autres solutions, on va vous en parler. Juste derrière moi, une opération de dingue. Regardez cette immense citerne. Ça grimpe, ça grimpe. Je suis au beau milieu du désert. Et pourtant, ici, il y a de l'eau. Alors, on ne va pas se mentir, ce n'est pas hyper accessible. Mais regardez, grâce à ce panneau voltaïque qui est juste là-bas, on a un pipeline qui est relié à des dizaines et des dizaines de villages. Grâce à un forage, il est capable d'aller puiser l'eau, mais comme c'est très profond, c'est une eau qui est riche en fer et en manganèse. Ce n'est pas du tout potable. L'association s'est donc joint à la commune et à l'assaut local pour fournir des machines qui vont filtrer l'eau. Grâce à ça, on va pouvoir régler des problèmes similaires au puits de notre école et permettre aux gens l'accès à l'eau potable. C'est un projet qui est super important. Comme vous le savez, c'est de pire en pire avec le réchauffement climatique. L'accès difficile à l'eau potable ne fait qu'augmenter. Grâce aux associations et à la commune, ça devrait s'arranger. Et c'est aussi grâce à vous, grâce à vos dons puisqu'on a pu acheter les machines. Il faut savoir qu'une machine, ça coûte 8000 euros. C'est énorme. C'est dans ces citernes-là que la commune vient distribuer l'eau. Tout le village doit fonctionner avec ça. 3000 litres à l'intérieur. Plus le temps passe dans la journée, plus le soleil tape, plus la chaleur rend l'eau pas potable. Donc du coup, le matin, ils prennent l'eau qu'ils ont besoin pour la partie potable tant qu'elle est potable. Là, maintenant qu'il fait chaud, ils utilisent tout le reste de l'eau pour nettoyer, faire tout le reste. Et on vient de demander, mais en gros, le soir, les 3000 litres, il n'y a plus rien. Clairement, vivement que ça se finisse. Ils aient directement les machines qui arrivent ici et qui rendent l'eau potable parce que ça devient vraiment compliqué. Ne serait-ce que pour la commune qui doit se trimballer 3000 litres depuis le haut de la colline qu'il y a là-bas. C'est précaire. Ils dépendent d'une livraison tous les jours. S'il y a un problème, il n'y a plus ou pas. On a de la visite. Nous partons aussi à la rencontre des collaborateurs de l'association. Il est important de travailler avec les locaux, de les impliqués, commerçants, ouvriers ou même directeurs d'école. Tous sont très impliqués et fiers de travailler avec Enfants du désert. C'est assez fou à voir. Je fais le patrimoine de mon matériel. Je fais le groupe pour le corrique. Et accessoirement commentateur sur Facebook. Le mec, il commente tous nos posts. Tous. Je suis fidèle. De la fidélité. Dans cette école, une surprise nous attend. Bonjour et merci. Bonjour et merci. Et bienvenue. Et bienvenue. Allez Maxime, Yvan, en place. Allez. Une fois qu'il y a rempli notre vie de bonheur, d'élégance et de charme, soyez fiers d'être part. Merci d'être là. Car sans vous, la planète se rit un grand enfer. Bravo Elia. Merci. Merci. À l'association. À l'association. Enfants du désert. Enfants du désert. J'ai bien aimé la première partie. Du zénith. On vous attend pas chèrement à une visite pour vous avez le temps. Je vous remercie aussi pour votre projet depuis dans la l'école qui a fait le sourire et qui a entré le sourire pour les élèves. Je parle toujours beaucoup comme ça ? Toujours blablabla. Travaillez bien les enfants. À bientôt. Au revoir. On continue les opérations. Je suis actuellement dans un collège et lycée. Il y a quelqu'un ? Bon, ils ne sont pas là. Ici, on a réalisé plusieurs opérations. La première, une bibliothèque. On va la découvrir et on va l'équiper. C'est super important pour lire, pour étudier. Et plus spécialement pour l'internat des filles, on va les équiper en culottes menstruelles. Vous le savez certainement mais il est très difficile d'accéder à des équipements adéquats. C'est un sujet qui est très important et qui peut vraiment les handicaper au quotidien. Je crois qu'il y a plus de 70 filles actuellement qui attendent. J'ai un peu l'impression que ce n'est pas forcément un sujet que je maîtrise. Tout le monde en aura. Même si elles ne sont pas pareilles, on a toutes demandé une absorption importante. Dans tous les pays du monde, si tu brandis une culotte devant des étudiants, globalement, la réaction, ce sera... Voilà, c'est international. C'est tout. C'est parti pour l'installation des livres. Allez, un peu de lecture. Allez, on y va, on enroule. Bonne journée de fête. Je rentre chez moi, salut. Oh, c'est lourd. Maxime Amixem, cadreur. Vous remarquerez que moi, je n'ai pas cadré de toute la vidéo et j'ai choisi ce moment pour tenir la caméra et un peu raconter l'histoire. Tu veux qu'on suit. Mais tu rigoles, ça me fait un plaisir. En plus, je filme tellement bien. Comment on les trie, comment on les range, je ne sais pas. Arsène Lupin. Arsène Lupin ? Ouais, Arsène Lupin. Quoi comme ça ? Juste comme ça. Juste au cas où. 100% les années. Annal de troisième. Vous voulez faire un petit peu de physique chimie, un peu de mathématiques ? J'ai l'exercice 32 à vous proposer. Est-ce que tu connais cet homme ? C'est Molière qui dit vous là. Figure-toi que la physique chimie, j'ai été son truc. C'est cool, il y a tout. Il y a de la fiction, il y a des romans, il y a des mathématiques, il y a des cahiers d'exercices. Il y a de l'anglais, il y a du français, il y a du marocain, il y a tout. C'est trop bien. Tous les livres sont achetés ici au Maroc, non seulement pour faire travailler l'économie locale, mais en plus, parce qu'on est sûr que les sujets des livres correspondent et que ça ne pose pas de problème à la culture marocaine. Au nom de toutes les filles de lycée, j'aimerais bien donner la parole à une fille, mon regard qui a dit. Au nom de mes camarades, je vous remercie de cette initiative, de cette bibliothèque pour M.D. Bourg. Merci beaucoup. Vous devez faire quoi après le baccalauréat ? Après le baccalauréat, j'ai une architecture pour le baccalauréat. Maxime ! J'espère sincèrement que vous êtes fiers de toutes ces actions qui ont été réalisées. Sans vous, ça aurait été impossible. Je pense que vous le voyez, l'association fait aussi un travail exceptionnel. Là, ce que vous avez vu, c'est juste une toute petite partie. Là-bas, c'est tous les jours, toute l'année, tout le temps. Chacun de vos dons participe réellement à changer la vie de milliers de personnes. On continue, on ne lâche pas, on a besoin de plus. Continuons à opérer les enfants dans le besoin. Développons l'accès à l'eau potable avant qu'il soit trop tard. Si vous le pouvez, bien sûr, faites un don en envoyant poule au 92 050. Et au-delà de ça, en regardant les vidéos, en partageant, en commentant, vous participez, vous aussi, à tout ça. Ce serait juste impossible sans vous. Donc vraiment, merci à tous. Le plus important, n'hésitez pas aussi à suivre directement l'association. Avec Maxime, on est juste par un. Là où ça se passe, c'est sur leur compte, sur leur site web, sur leur Instagram. On fait péter le compteur là ! Ils ont 33 000 abonnés sur Insta. Let's go ! Vous avez les liens dans la description. On se retrouve pour une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada